69,99€ c'est le prix de cette machine à espresso de chez Lidl de la marque Silvercrest. Je m'appelle Quentin, je suis un passionné de café. Aujourd'hui on va voir si ça vaut le coup de dépenser ces 69,99€. Je vous donne mon avis complet. Est-ce que vous devez l'acheter ou est-ce que vous devez la laisser au magasin ? C'est parti ! On allume ici la machine. C'est parti, elle va se mettre maintenant à chauffer. Ici on a un thermomètre donc c'est plutôt marrant. Puis visuellement ça rend bien, il faut l'avouer. Ce qui est bien avec ce thermomètre, c'est qu'on va voir s'il y a une fluctuation de température. Parce que lorsqu'on veut faire un espresso, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une température fixe. On ne veut pas que la température au début de l'espresso soit à 96 degrés. Et ensuite en fin d'extraction, que la température redescende à 90 degrés par exemple. La machine est équipée de deux filtres à café, de deux filtres pressurisés. Ça c'est très bien parce que les filtres pressurisés, eh bien on a donc un filtre là et on n'a qu'un seul petit trou ici. Ce qui permet d'augmenter artificiellement la pression et de créer cette fameuse créma de manière plus facile sans trop se soucier de la finesse de la mouture. Je vais mettre, on va voir combien de grammes je peux mettre. En général, dans les coffee shops, on utilise pour un double espresso, on utilise 18 grammes de café en moyenne. Donc là on va voir combien je peux mettre. Pour le test, j'utilise du café de spécialité. C'est un excellent café de chez Lutsa. Si vous voulez savoir quel café choisir, eh bien abonnez-vous parce que je vais bientôt sortir une série de vidéos tous les dimanches matins. où je vais parler d'un café que j'aurais sélectionné. Pour avoir un test précis et vous donner des mesures, je vais tout peser. Allez, on peut mettre 15 grammes peut-être. Le tumper, le problème, c'est qu'il n'est pas de la taille du filtre. Et du coup, lorsqu'on va venir tasser, eh bien en fait on ne tasse pas les bords du café. Par conséquent, moi ça me pose problème parce que si on ne tasse pas les bords du café, les bords ici, eh bien, comme ce n'est pas tassé, l'eau va s'engouffrer beaucoup plus rapidement. Et donc du coup, ça va extraire beaucoup plus facilement les bords que l'intérieur de la galette. La machine est maintenant prête à faire un espresso. Je vais la tester. Donc rappelez-vous, j'ai 15 grammes dans mon filtre. Je veux obtenir 35 grammes entre 20 et 25 secondes. Donc j'ai un timer sur ma balance qui va me permettre de pouvoir mesurer tout ça. Voilà. Tac. Là, la machine est bien enclenchée. Je vais mettre ma tasse en dessous. Et je vais appuyer sur le bouton espresso. Je dois avouer que ça coule plutôt dans les délais. Je n'ai jamais vu une créma aussi importante avec mes autres machines qui ne sont pas pressurisées. C'est bien, c'est esthétique, c'est très marketing. On dit souvent que la créma, c'est signe de qualité, etc. Arrêtez de croire que la créma, c'est un gage de qualité. Ce n'est pas vrai. Bon. Moi, j'ai un problème avec ce café. Il est mal extrait. Je sens trop d'acidité et de l'amertume en même temps. Ce qui note que là, il y a un problème qui vient de l'extraction de la machine, l'extraction du café par la machine et pas du café. Je tiens à le souligner. On sent que c'est brouillon. Ce n'est pas un café qui est agréable à boire. Ça ne valorise pas vraiment le café. Donc, pour l'instant, sur le point de l'espresso, s'il faudrait que je donne une note sur 5 sur la qualité d'extraction, je mettrai 2. Maintenant, je vais faire un café avec le filtre une tasse et je veux surtout regarder, voir si la température, elle varie pendant que je fais l'extraction. Et là, on voit bien que la température varie. Les machines professionnelles sont équipées d'un PID ou d'un thermostat qui permet d'avoir une température la plus régulière possible. Ici, je n'ai même pas besoin de mettre un autre thermomètre en sortie parce qu'on voit bien que la température descend. Et ça, vraiment, pour avoir un espresso de qualité, ce n'est vraiment pas terrible. Tant pis pour l'espresso. Maintenant, on va voir la buse vapeur, de quoi elle est capable. Moi, je m'attends à pouvoir faire du latte art comme ça, à pouvoir faire des dessins comme ça. Et pour pouvoir réussir à faire ça, il faut une mousse qui soit un petit peu montée, mais pas trop onctueuse parce que si c'est trop mousseux, si c'est trop onctueux, on ne pourra pas dessiner. Donc là, je vais peut-être tourner. On peut gérer la pression. Voilà, je viens de terminer la mousse de lait. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, j'en pense que c'est trop onctueux. Ça sera impossible de faire du latte art. Est-ce que vous devez acheter cette machine à 69,99€ chez Lidl ? Eh bien, la réponse est non. Gardez votre argent. Pourquoi ? Parce que, un, au niveau de l'extraction, elle ne fait pas de belles extractions du café. Elle ne valorisera pas le café que vous allez utiliser. Elle est jolie. Elle est mignonne. Franchement, j'aurais aimé qu'elle fasse du bon café. J'aurais aimé que l'extraction soit réussie. J'aurais aimé avoir une machine à 69,99€ qui fasse des cafés qui soient acceptables. Mais là, ce n'est même pas acceptable. Ce n'est même pas du bon café. Vous n'allez pas prendre de plaisir à faire votre café. Vous n'allez pas prendre du plaisir à boire votre café. Alors certes, la nouveauté fait que vous allez être enthousiaste à l'utiliser. Mais sur le long terme, faites-moi confiance. Ce n'est pas une machine pour faire du café. Et si vous avez le temps de redonner la machine, si vous êtes dans le mois de remboursement pour vous faire rembourser la machine, faites-vous rembourser. Vraiment. Certes, ça peut vous faire mal au cœur ce que je dis. Mais sincèrement, sincèrement, on en reparle dans deux mois. On en reparle dans deux mois. Voir si vous utilisez encore votre machine. Mon objectif à moi, c'est d'orienter le consommateur qui veut se faire du bon café à la maison. Eh bien, c'est de savoir si ça vaut le coup d'acheter cette machine. Et là, pour le coup, non, ça ne vaut pas le coup d'acheter cette machine. Même si ce n'est pas cher, ce n'est pas de la qualité. À la base, je voulais l'offrir à un abonné. Mais là, vraiment, ce n'est pas un cadeau d'offrir ce genre de machine. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à boire du bon café. Ciao ! Sous-titrage ST' 501